Bon regardez les amis, on vient faire un petit cadeau. Donc c'est un Guardian Bell. Voilà, la petite clochette qui porte bonheur, qui éloigne les démons de la route. Alors je vais l'installer sous la moto, au plus près de la route, parce que la légende veut que ça porte bonheur à partir du moment où elle est installée au plus proche de la route. Evidemment, je veux que ce soit efficace. Donc je pense que je vais l'installer par là, on va essayer de lui trouver une place sympa. Je pense qu'ici, ça serait pas mal ! Avant toute chose, là on est sur une petite lanière en tissu, elle ne va pas tenir, c'est sûr, donc je vais plutôt mettre un anneau en métal. et puis ensuite on l'installe. ce n'est pas 10,000 10,000 Je vais vous raconter l'histoire du Guardian Bell ou Gremlin Bell. C'est l'histoire d'un vieux motard qui revient du Mexique. Il est sacoche pleine de jouets à foison. Il ramène des jouets qu'il a prévus de distribuer aux enfants de son quartier. Il fait nuit, il fait froid, il pleut, il y a du vent. Il est dans ses pensées, il pense à trois choses essentiellement. Donc à sa femme, ses frères motards et sa moto qui ne l'a jamais laissé tomber au cours de toutes ces années. Il est loin d'imaginer qu'à quelques kilomètres, une bande de Gremlins lui tende une embuscade. Vous savez, les Gremlins, ces petits êtres maléfiques qui laissent des vieilles chaussures sur la route, qui lancent des clous, des morceaux de pneus et qui creusent des nippoles en permanence pour créer des accidents. Certains les appellent malchance. Et notre biker, malgré son expérience, n'échappe pas à l'embuscade et s'ensuit donc une chute violente. Il tombe, il glisse. Lors de la chute, les sacoches s'éventrent, les jouets s'éparpillent sur la route. Et le biker se retrouve sommé au milieu de la route. Le temps qu'il reprenne ses esprits, les Gremlins sont déjà là, tout près de lui. Du coup, il se met à récupérer les objets qui sont éparpillés autour de lui. Et il essaie de lancer les objets sur les Gremlins pour les faire fuir. Il se bat de toutes ses forces, mais forcément les Gremlins sont bien plus nombreux. À un moment donné, il ne reste plus beaucoup d'objets autour de lui. Et il trouve un petit sac de clochettes. Et plutôt que de lancer les clochettes sur les Gremlins, il se dit, c'est le dernier objet que j'ai. Je vais faire sonner les clochettes au maximum. Dans le meilleur des cas, ça va les faire fuir. Et dans le pire des cas, je vais peut-être réussir à meuter quelqu'un aux alentours. Et effectivement, non loin de là, il y a deux motards qui sont en train de camper. Et ils entendent le bruit des clochettes. Ils se relèvent tout de suite. Et dans la direction du bruit des clochettes, ils voient un lot de lumière. Ils accourent. Et ils découvrent notre biker en grande difficulté, avec tous ses Gremlins autour qui sont prêts à en finir avec lui. Et c'est ici que la légende prend tout son sens. Le vieux biker étant tellement reconnaissant envers ses deux frères motards, qu'il décide de découper sa sacoche en cuir, d'en faire deux lamelles et d'y accrocher deux des clochettes qu'il avait dans son sac. Et il leur donne ses deux clochettes en leur disant, accrochez-les sur vos motos, de façon à ce qu'elles soient au plus près du sol. Elles vous porteront chance toute votre vie de biker. Les clochettes ont le pouvoir d'éloigner les Gremlins qui se cachent sur vos motos, qui déchargent les batteries, dévissent les bouchons d'huile ou encore grillent les ampoules. Et puis elles permettent de sonner l'alarme en cas d'urgence. Il faut savoir que son pouvoir est doublé si elle est offerte par un de vos frères motards. Et qu'elle doit absolument rester à son premier propriétaire si on veut qu'elle conserve son pouvoir. Ainsi n'est la légende du Guardian Bell ou Gremlin Bell. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501